Je vais vous montrer une petite parcelle. Donc là, il y a à peu près 25 mètres carrés qu'on a paillé avec... On a fait ça la semaine passée à deux avec la zone d'herbe qu'on a fauchée là-bas. Et on est venu amener le foin ici pour pailler. Donc le paillage, c'est toujours une technique qu'on utilise. Vu que, je le rappelle, on bosse à 100% sans machine, ici. Et le paillage, c'est une technique très rentable, en fait, au niveau effort physique, plus que le labour. Parce que là, pour 25 mètres carrés à deux personnes, ça nous a pris même pas une matinée. Enfin, pour... Ouais, à peu près. Pour le fauchage, le transport du foin et l'étalage. Disons une matinée. Une matinée pour 25 mètres carrés à deux personnes. Alors que pour la même surface en labour, ça nous aurait pris à peu près le même temps, j'imagine. Mais on aurait été beaucoup plus fatigué à la fin de la matinée. Et c'est beaucoup plus pénible, en fait. Disons, le fauchage, le paillage, c'est assez physique, mais c'est pas plus pénible que ça. Et l'avantage, c'est que maintenant que c'est posé, normalement, il y a 2-3 touffes qui vont percer. Et par-ci, par-là, évidemment, on va venir rapporter un petit peu de foin. Mais normalement, jusqu'à cet automne-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et cet automne, peut-être, si on veut se mettre un truc cet automne, je ne pense pas que ce soit prêt avant peut-être octobre-novembre. Et octobre-novembre, je m'attends à ce que, quand on soulève, il y ait encore quelques racines quand même. Ça dépend un peu des espèces de graminées qu'il y avait avant. Mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même quelques racines encore. Et du coup, là, c'est quand même intéressant de passer un petit coup de houe assez en surface. Et du coup, c'est beaucoup plus vite fait que si c'était la prairie. Après, si c'est très bien fait, justement, je suis encore en train de travailler sur cette technique. Je vois que le fait de piatiner de temps en temps, ça aide. Si c'est très bien fait, il n'y a pas vraiment besoin de... Enfin, dès qu'on soulève, il n'y a plus du tout de racines, c'est propre. Mais ça, en principe, c'est plus efficace si on fait ça plus tôt dans la saison, si on paille au mois de mai-juin. Évidemment, je suis encore en train de bosser sur ces techniques de transformation, enfin de conversion d'une prairie en zone cultivable. Parce que c'est vraiment ça qui est le plus physique, en fait, dans l'agriculture de subsistance. C'est un peu ce qu'on fait là. C'est un peu ce style d'agriculture. Où, en fait, on dégage des surfaces qui nous permettraient plus ou moins de nous nourrir. Il faut des assez grandes surfaces pour les légumes. Il n'y a pas besoin de grandes surfaces, mais pour les plantes de calories, il faut compter, ça dépend desquelles, mais disons par sécurité, en prenant en compte les ratages, les aléas climatiques, peut-être 1000 m² par personne. Et transformer 1000 m² de prairie par personne, ce n'est pas rien. Donc, je suis encore en train de travailler sur ces techniques pour essayer de trouver la technique parfaite, sachant, en prenant aussi en compte la santé du sol, parce que le paillage a le gros avantage de ne pas trop nuire à la santé du sol. Le labour, on sait que ça a des effets néfastes. Alors, sur des petites surfaces comme ça, à petite échelle, ce n'est pas si dramatique que ça, surtout si c'est assez en surface, si c'est fait à la bonne période de l'année. Donc, peut-être, d'après moi, l'élément le plus important, c'est d'éviter de flinguer les anessiques, les vers de terre anessiques. Pour ça, il faut faire le labour soit en été, soit en hiver. Le problème, c'est qu'en été, on a l'érosion éolienne, on a le soleil qui vient fracasser le carbone du sol, et en hiver, le sol peut être gelé, il y a des problèmes d'érosion plutôt hydriques s'il y a des pluies, donc ce n'est pas tout simple. Mais je pense que peut-être que la solution se trouve dans un compromis des deux. Là, on voit que le paillage, ça a aussi le gros désavantage de nécessiter une assez grande surface. Pour le moment, on est à un facteur à peu près 4 ou 5 pour 1, ce qui n'est pas satisfaisant. Il faudrait qu'on puisse tomber à maximum 3 pour 1. Donc voilà, toutes ces réflexions. Si vous avez des suggestions ou des expériences par rapport à ça, n'hésitez pas à partager aussi. Je suis vraiment curieux parce que là, cette année, j'ai mis un peu le focus là-dessus, et si j'ai des retours un peu de ce que les gens font à gauche, à droite, ça peut m'aider à progresser plus vite et après vous partager ses avancées, sachant que ça concerne tout le monde, enfin tous ceux qui font ce genre d'agriculture. À un moment ou à un autre, on est obligé de convertir de la prairie en zone cultivable.